Musique Quiconque pénètre l'univers du cheval ressent le besoin de comprendre toutes les réactions de son animal. A l'instar des êtres humains, les animaux sont tous différents et connaître leur psychologie est un moyen de s'approcher d'eux sans a priori ni méfiance. Nous nous demanderons donc s'il est mieux d'avoir un étalon, une jument ou un hongre, un cheval castré et nous nous rendrons vite compte que tout cela dépend du caractère et des connaissances de chacun d'entre nous. Les étalons nous apportent leur puissance, leur tempérament et leur grâce, mais gardent une tendance naturelle à se protéger et à protéger. Les problèmes ne sont donc pas rares. Avec les juments, tout est plus simple, mais une fois par mois, à peu près au moment de l'ovulation, leur caractère s'altère. Si nous y sommes préparés, la relation avec elles sera facilitée. Les hongres ont un tempérament plus tranquille et prévisible, mais l'absence de testicules empêche l'influence de la testostérone. La musculature et la puissance de ces chevaux sera donc toujours limitée. Lorsque nous étudions leur comportement, nous remarquons que les chevaux jeunes sont plus fougueux que les adultes. Le jeu, la surprise et les sauts sont classiques chez les jeunes sujets et il faut savoir utiliser cet enthousiasme et cette joie de vivre. Un cheval adulte se comporte toujours mieux qu'un poula. La période de dressage et l'adaptation à une vie nouvelle permettent d'éviter les surprises. Quand on connaît les détails et les secrets du comportement, on ne parle plus de cheval méchant, mais de cheval peureux. La panique qu'un cheval peut ressentir devant des situations inconnues ou imposées par l'homme provoque des réactions de fuite qui peuvent sembler pour un débutant digne du pire des chevaux. Pris par la faim et la soif, les chevaux se protègent, mais lorsque leur subsistance est assurée, ils sont plus dociles et ne posent pas de problème. L'instinct sexuel est difficile à réfréner. Toute espèce cherche à se perpétuer et le besoin de reproduction chez certains animaux peut causer de sérieuses difficultés de gestion à leurs propriétaires. Cela n'a rien à voir avec ce qu'ils ont appris jusqu'alors, ni avec la façon dont on les a traités. Les comportements diffèrent selon les races. Et sachant que les chiens ne font pas des chats, on ne peut pas s'attendre à ce que des chevaux de certaines races se comportent différemment de leur nature. A l'inverse, il peut arriver qu'un pur sang est un tempérament tranquille, par exemple. Pour connaître l'état de santé d'un cheval, il suffit de l'observer. Un comportement normal est un signe de bonne santé, tandis qu'un comportement étrange doit agir comme un signal d'alarme. S'il ne mange pas, s'il reste allongé trop longtemps, s'il ne fait pas ses besoins ou s'il marche exagérément dans son box, il se passe sans doute quelque chose d'anormal. Sa relation avec les autres chevaux est difficilement changeable et dépend surtout de la façon dont il a été élevé. Les chevaux cherchent le contact entre eux, mais il est normal qu'un cheval retiré à sa mère, puis élevé par les hommes, refuse la compagnie des autres chevaux. Le cheval est facilement sujet au stress lorsque son environnement change. Les bruits, le manque d'espace, le travail excessif ou l'incompétence de ses entraîneurs sont des facteurs de stress et même de maladie. Le changement de climat et les longs voyages poussent le cheval à modifier sa propre structure physiologique. Il peut arriver qu'un cheval, après un long trajet, connaisse un temps d'adaptation assez long. Certains chevaux sont capables de sentir l'atmosphère de la compétition. Ils perçoivent les changements autour d'eux, comme notre comportement, la couverture qu'on leur met, le van qui vient les chercher, la nourriture qu'on leur donne. Ils peuvent être contents, devenir anxieux ou carrément irascibles et provoquer de sérieux problèmes. Puisque nous sommes à l'origine de ces changements, il nous revient de les limiter ou de les éviter. Lorsqu'on connaît très bien le comportement de son cheval, on peut comprendre et anticiper les éventuels changements. Cela se révélera être un atout. Lorsqu'on connaît très bien le comportement de son cheval, on peut comprendre et anticiper les éventuels changements. Lorsqu'on connaît très bien le comportement de son cheval, on peut comprendre et anticiper les éventuels changements. On a assisté à une grande controverse à propos du nom des robes de chevaux. On doit cela d'une part aux divergences dans la définition des couleurs et d'autre part à la différence des critères de classification et des appellations locales. La robe désigne la couleur d'ensemble de l'animal, y compris la crinière et la queue. Pour la déterminer, il faut examiner la couleur des poils, des crins, de la peau et de l'iris des yeux. Il faut rappeler qu'indépendamment de la couleur du pelage, les chevaux peuvent avoir des marques blanches sur la tête et sur les jambes qui n'ont pas de rapport avec la robe. La couleur naturelle de la robe peut varier selon l'exposition au soleil et les changements alimentaires. Il existe aussi des variantes selon les saisons. En effet, l'été, le poil est court et fin, mais long et épais en hiver. On classe les robes en quatre familles ou robes de base. Le noir, le baie, l'alsan, autres, blanc, crème, gris et chocolat. Les chevaux noirs présentent cette couleur sur tout le corps. Ils peuvent avoir des taches blanches sur la tête et les extrémités. De nos jours, les chevaux de cette couleur sont assez rares. La couleur baptisée baie va du roux au marron en tendant vers le rouge, avec une tendance jaune ou noire. Sa caractéristique principale est qu'indépendamment des variations de couleur de sa robe, la crinière, la queue et les extrémités sont noires. L'alsan est d'un fauve qui peut tendre tant vers le jaune que le chocolat, avec la crinière et la queue du même ton, parfois avec des petites variations, mais jamais noires. On appelle blanc le cheval qui est complètement blanc à la naissance, dont la peau est rose et les yeux bleus, marron ou ambre. Génétiquement, le blanc est dominant chez les chevaux. Dans les autres robes, on trouve notamment le gris, un mélange de poils blancs et colorés, qui donne un pelage gris avec des variations de ton. La particularité de cette robe est qu'elle est évolutive. Les chevaux gris naissent en général noirs, baies ou alzans et commencent à blanchir dès leurs premières années, jusqu'à devenir apparemment blancs avec l'âge.